Et oui les gars, vamos les gars, vamos, je l'ai dit quoi, j'ai dit quoi, j'ai dit qu'on allait galérer, c'est vrai, on a galéré les gars, on a galéré, on a galéré, mais j'ai dit qu'on allait gagner 2-1, compliqué et tout, et non les gars, on a fait mieux que ça, on a gagné 3-0 les gars, on a gagné 3-0, tu rajoutes les 2-0 qu'on a mis, les 2 autres buts qu'on a mis, ça fait 5-0, on a pris aucun but face à ces gros allemands, voilà. Et oui c'est gros allemand, vous allez voir, je déteste ce club, je vous l'ai dit, Leverkusen c'est vraiment des gros fils de pute, voilà, d'accord, moi je les déteste, je les déteste, et oui bah oui, j'ai réussi à m'énerver alors qu'on a gagné 3-0, déjà ça commence mal, mais je m'énerve mais sans m'énerver au final, donc ça va, ça va, en vrai ça va. Bon les gars, on a gagné 3-0, les gars, incroyable, incroyable match les gars, incroyable match les gars, les gars, depuis qu'on est revenu de la trêve internationale en septembre, 4 matchs, 4 victoires, tout simplement les gars. Il me semble que, non, non, il y aura une, il n'y aura pas de Ligue des Champions la semaine prochaine, il y aura la coupe, on joue en coupe dimanche prochain je crois, ouais dimanche il me semble face à Anadia, oui c'est un club. Et c'est pas, ah, ah, c'est pas, donne, tu vois, tu vois, c'est pas, c'est pas Titeuf qui met une claque à Anadia, tu vois, eh non j'aurais bien aimé quand j'étais petit, moi je voulais que Titeuf il encule Nadia, et oui mais malheureusement, ça a toujours été l'inverse malheureusement, et oui, c'est comme ça, voilà. Mais j'ai mis du temps à trouver la blague, bon, c'est de la merde, mais je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, bon les gars, on a gagné 3-0, donc les gars, c'est un truc de fou, bon, truc de fou, on a mis deux pénaltys, certes, mais les gars, bah comme au match allé, comme chez nous, les deux mi-temps sont différentes. En première mi-temps, honnêtement, on s'est fait submerger, en première mi-temps, on s'est fait manger, ils ont été largement supérieurs, on voyait qu'ils étaient chez eux, mais par contre, en deuxième mi-temps, bon déjà, on est revenu avec 1-0, on a marqué au début, on est des grosses fraudes, on a subi toute la première mi-temps, on n'a eu qu'une occasion première mi-temps, c'est l'occasion du but de Galeno, les gars, on est des grosses fraudes. La saison dernière, on joue contre Liverpool Atlético, on mérite de se qualifier, on aurait dû se qualifier, on rate 15 000 occasions par match, là, là, les gars, là, contre Leverkusen, on a une occasion première mi-temps, on la met, les gars, on la met. Après, en deuxième mi-temps, on a eu d'autres occasions, on a eu cette grosse fraude d'Evan Nilsson qui a loupé le 4-0, juste après le 3-0. Bon, sur les deux pénaltys, clairement, c'est pénalty pour moi, aucune discussion possible. Les deux ont été provoqués par Galeno et les deux ont été marqués par Taremi. Donc, voilà. Donc, les deux ont été provoqués par Galeno, il faudra en parler. On va en reparler, Galeno, vous le savez très bien, on va faire les tops et les flops, et après, on parlera des autres joueurs. Voilà. Donc, en top, je mettrais bien 4-5 joueurs, mais je ne peux en mettre que 3, malheureusement. Mais on fera les mentions spéciales, de toute façon, de tous les joueurs qui ont joué, qui sont rentrés même. Bon, rentrés, il y en a 5, je crois, qui sont rentrés. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 5 qui sont rentrés, il me semble. Donc, voilà. Et puis, voilà, quoi. On a gagné 3-0 avec un but de Galeno en première mi-temps et les deux pénaltys en deuxième mi-temps de Taremi. Donc, voilà. Mais, les gars, comme au match allé, en première mi-temps, on ne marque pas. Bon, certes, on ne marque pas en première mi-temps du match allé. Il y a 0-0 à la mi-temps. Mais, les gars, comme en première mi-temps, on concède un pénalty face à Leverkusen qui est arrêté par le Seigneur, par le meilleur gardien de la planète. Et je l'assume, les gars, Diogo Costa. Eh oui, les gars, le meilleur gardien de la planète. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, les gars. Et puis, un but refusé. Alors, la semaine dernière, c'était Hudson-Odoi. Là, c'est... Non, je crois que là, c'est... Merde, je ne sais plus c'est qui. C'est Adli, je crois, qui marque, là. Adli. Mais malheureusement, pour eux, comment... Chic, il la touche et il est hors-jeu. Donc, voilà. Donc, voilà. En vrai, les décisions de l'arbitre sont bonnes dans l'ensemble. Ce qui a été décisif pour le pénalty de Leverkusen. Alors, je ne vais pas polémiquer. Ce n'est pas dans la surface. C'est sur la ligne. Sur la ligne. Mais le truc, c'est que, bon, sur la ligne du but, on sait très bien que quand la balle est sur la ligne, ce n'est pas but. Mais par contre, dans la surface, il me semble qu'il y a déjà beaucoup de pénalty. Et il me semble d'avoir déjà entendu que même sur la ligne, il y a pénalty. Que la ligne fait partie de la surface. Donc, il y a pénalty. OK ? Mais ça, ça va polémiquer. En vrai, quoique, on a gagné 3-0. Donc, ça ne va pas trop en parler. Mais si on aurait perdu, je pense que ça aurait polémiqué. Mais pour moi, il y a Peno. Et pour le but hors-jeu, clairement, chic, il la touche. Ça se voit. Il n'y a pas besoin d'être... Même aveugle, tu vois. Et puis, sur les pénaltys pour l'FC Porto, les deux sont sifflés largement. Le premier, de base, il avait sifflé un coup franc. Un coup franc, sauf que Galeno avait vraiment subi la faute à l'entrée de la surface. Dans la surface, donc du coup, pénalty. Et puis pour le deuxième, Kosounou, il déglingue complètement Galeno. Il le fait tomber. Donc, voilà, clairement. Donc, les désolences de l'arbitre ont été bonnes. Même si, bon, il sifflait quand même pas mal de fautes pour l'Everkusen en première mi-temps, notamment. Et le FC Porto, des fois, voilà. Bon, certes. Mais l'arbitre a été plutôt bon. J'ai dit toujours l'arbitre. Parce que les arbitres, des fois, les arbitres, voilà. J'ai dit encore arbitre. Voilà, tu vois. Les arbitres, pardon. Donc, voilà. Donc, les tops et les flops de ce match. On va commencer par les flops. Honnêtement, j'en ai qu'un. C'est Zaidou. C'est Zaidou, les gars. Honnêtement, Zaidou, il a pué la merde. Alors, de temps en temps, il a défendu. De temps en temps, il a très bien défendu même. Mais sinon, c'est trop peu. C'est trop peu. Zaidou, il a vraiment fait. Il a vraiment été mauvais. On voit que Zaidou, défensivement, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Défensivement, c'est pas bon. Je préfère largement Wendel qui défend mieux. Même si Zaidou attaque mieux. Après, l'autre problème de Zaidou, c'est qu'il a du mal à faire des passes correctes. Il a du mal aussi. Il a du mal. Donc, Zaidou, très mauvais. Plutôt mauvais ce soir. Jean-Mario, non, il n'est pas dans mes flops, les gars. Même s'il y en a, ils aiment bien taper sur lui. Non, les gars. Jamais de la vie, il est dans mes flops, Jean-Mario. Il a proposé des trucs en première mi-temps. Il a joué que la première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps. Jean-Mario, encore une fois, il a quand même proposé de bonnes choses. En Ligue des Champions, j'ai l'impression que Jean-Mario, c'est quand même pas mal. En Ligue des Champions, à part contre Bruges, où il a été nul, comme toute l'équipe. Sinon, contre Altecico, il a été plutôt bon. Contre Leverkusen, il a fait un début de deuxième mi-temps incroyable. Il a fait une deuxième mi-temps incroyable. La première n'était pas bonne. Et là, par contre, il a été bon à peu près. Il a été bon pendant tout ce qu'il a joué. Il a été bon, en vrai. Donc, clairement, il a quand même proposé des trucs. Jean-Mario. Et c'est ce qu'on lui demande. Parce que c'est un gars, il s'est très bien attaqué. Bon, défensivement, c'est un au revoir. Mais il a été... Jean-Mario. Ça a été mieux que Zaidou, quand même. Néanmoins, défensivement, ça a été mieux que Zaidou. Ensuite, en top, les gars. Forcément, je suis obligé de mettre Diogo Costa. Je n'ai pas le choix. Diogo Costa, incroyable. Rien n'est rentré, les gars. Rien n'est rentré. Rien n'est rentré, les gars. À part le but hors-jeu de Schick. Non, pas de Schick. Mais Schick, il la touche. De Adli. De Adli, oui. Il me semble. Je reverrai le résumé demain, je pense. Mais sinon, oui. Il ne l'a pas arrêté. Et encore, c'est parce que les contrées, à mon avis, je parie en vrai qu'il la touche. Pour moi, il la touche, je pense. Diogo Costa. Je pense qu'il peut faire un truc. Donc, en top, Diogo Costa, Galeno. Oh, Galeno, les gars. Alors, il a mis déjà le premier but. Sinon, il a été très décisif. Très, très décisif. Il a concédé les deux pénaltys. Donc, en vrai, il est quand même sur les trois buts. En vrai, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu les deux pénaltys. Tarémi, même s'il a marqué les deux, je ne peux pas le mettre dans mes tops. Je ne peux pas parce qu'il a été mauvais. En fait, Tarémi, il a été plutôt mauvais ce soir. Surtout en première mi-temps. En deuxième, ça allait un peu mieux. Mais en première mi-temps, il a été très mauvais, Tarémi. Même en niveau pass, il a été. En vrai, il a été nul partout. Même physiquement, ce n'était pas top. Donc, vraiment, Tarémi a été nul en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est les deux pénaltys qui sauvent. Il a été un peu meilleur aussi. Mais je ne peux pas le mettre dans mes tops. C'est impossible. Mais sinon, je mets Fabio Cardozo. Oh, Fabio Cardozo, les gars, il a été incroyable. Fabio Cardozo, il a été incroyable ce soir. Quoi que vous m'en dites, vous m'en dites, quoi que vous me disiez, il a été incroyable, Fabio Cardozo. Ça a été le patron ce soir. Vraiment, ça a été le patron. Ça a été le patron de la défense ce soir, Fabio Cardozo. D'ailleurs, il nous sauve. Parce qu'il y a un moment, Djokou Costa, ce n'est pas lui qui fait une parade. C'est Fabio Cardozo qui met sa jambe et la balle, elle passe au-dessus des cages. Et il la défend. Donc, ouais, les gars, Fabio Cardozo a été très, très bon. Il a beaucoup retiré les ballons dans la surface. Donc, voilà. Et puis, je vais parler d'à peu près tous les joueurs. On va parler maintenant de David Carmo. Alors, Carmo, il a été bon ce soir. Il a été bon, un peu moins. Bon, il a été moins impérial, moins patron que Fabio Cardozo. Mais ça reste, ça reste, ça reste bon. Ça reste bon quand même. Voilà. Ça reste bon largement. Il a été très bon. Je n'ai rien à dire. Jean-Mario, je l'ai déjà dit, mais il a été correct. Jean-Mario a été correct. Il a apporté ce qu'il a voulu apporter. Voilà. Il est sorti à la mi-temps. Pourtant, ce n'était pas forcément le joueur que je voulais qu'il sorte, forcément. Mais voilà. Donc, j'en étais où ? J'en étais où ? J'en étais où ? J'en étais où ? Merde. Donc, merde. Ouais. Donc, on va parler de Matosoribé. Matosoribé, c'est un patron. Ça, je n'ai rien à dire, comme d'habitude. Eustachio, patron aussi. Incroyable. Ce soir. Pépé chevelu. Pépé. Je peux dire Pépé parce qu'il n'y en a eu qu'un sur le terrain ce soir. Donc, parce que Pépé cheve et blessé, bien évidemment. L'autre Pépé, du coup, il a été bon. Mais, première mi-temps, j'ai trouvé qu'il avait un peu de déchet. Il a été un peu moins incroyable qu'au match allé. Un peu moins incroyable. Il a été quand même bon. Mais, il a été un peu moins incroyable quand même. Contrairement à ce qu'il nous a proposé il y a une semaine. Voilà. Mais, je ne dis pas qu'il a été mauvais. Loin de là. Taremi, je l'ai dit, il a été mauvais en première mi-temps. En deuxième, ça allait un peu mieux. Et, quand même, il a mis les deux pénalités, il nous a fait gagner. Mais, je ne peux pas le mettre dans mes tops, comme je l'ai dit. Je ne peux pas. Parce qu'il faut quand même voir le jeu aussi. D'accord ? Et puis, Evan Nilsson, il est rentré à la mi-temps. Par contre, Evan Nilsson, on l'a vu. Oh ! On l'a vu, Evan Nilsson. On l'a vu ce soir. Il a essayé. Il a pressé. Il a fait des trucs, Evan Nilsson. Je suis content. Il a été pas mal. Il a été pas mal. Même s'il a fait le tocard en ratant le ballon du 4-0. Mais, il a... Voilà. Sinon, voilà, tranquille. Donc, on l'a prouvé. Voilà. Du coup, maintenant, il faut que je vous parle de... Deux, bien évidemment. Dany. Non, je rigole. Dany, il n'a rien fait du tout. Il est rentré à la 90e. Les gars, vous avez cru que Dany, j'allais dire quoi sur lui ? Il n'a rien fait, Dany. Il n'a rien fait. Ou Dany. Dany. Rien. Tony Martinez, pareil. Il est rentré au même moment que Dany. Il n'a rien fait non plus. Il n'a pas eu le temps de faire quelque chose. Gonçalborg. Il est rentré un peu avant, lui. Il a tenté des choses. Il a fait un rush. Franchement, Gonçalborg, il a tenté des choses. Il a réussi des trucs. Bon, on voit que physiquement, il s'est fait manger par Bakker. il y a un moment où il fait quasi tout le terrain. Il arrive dans la surface de Leverkusen à la 95e. Oui, il me semble. C'est avant le coup de se fait le final. Il arrive dans la surface. Il se prend un méchant coup d'épaule par Bakker et il vole. Il vole. Mais les gars, il n'y a pas faute. Il vole. C'est un coup d'épaule. Donc, il vole. Il vole. Donc, on voit que physiquement, ce n'est pas top encore. Il y a du travail à faire. On dirait Fabio Vieira à ses débuts où je le critiquais beaucoup. Mais finalement, il s'est quand même assidu. Il est devenu plus physique que Fabio Vieira dans le temps. Donc, j'espère que Gonçalborg sera pareil. Et, on a eu aussi l'entrée de Bernard Folg. Voilà. Lui, il n'a pas fait grand-chose, honnêtement. Il n'a pas eu grand-chose à faire non plus. Et honnêtement, il a tenu son rang. Il a fait ce qu'il avait à faire, tout simplement. Donc, 3-0. Une bonne équipe dans l'ensemble. Un très bon état d'esprit. Un très bon groupe. Franchement, les gars, il y a moyen qu'on fasse des choses. Pour les deux derniers matchs, je vous rappelle qu'on se déplace en Belgique dans deux semaines. Donc, ça va être sûrement le match le plus compliqué de la phase du groupe. Voilà. Et puis, on aura la réception de l'Atletico Madrid dans trois semaines la dernière journée. Donc, comme la saison dernière. Donc, il faut prendre les points pour ne pas qu'on refasse le même accident que la saison dernière où on était à ça de se qualifier mais on se fait enculer émotionnellement et surtout dans le match. Émotionnellement surtout. Surtout dans la tête. Mentalement, on se fait enculer. Donc, pour éviter ça, il faut absolument gagner contre Bruges parce qu'en vrai, Leverkusen, c'est bon mais en vrai, il y a trop peu. C'est bon en vrai. En vrai, c'est bon. On a surtout bien défendu. En vrai, Leverkusen est bon. Leverkusen est bon mais je ne sais pas. Il leur manque un truc. Je ne sais pas ce qu'il leur manque mais il leur manque un truc. Voilà, c'est simple. Après, on a quand même bien défendu aussi. Il faut quand même le dire. On a très bien défendu. Eux, défensivement, c'est la catastrophe. Défensivement, c'est une catastrophe Leverkusen. Donc, l'Atletico, ça m'étonnerait qu'ils perdent encore contre Leverkusen surtout que c'est à Madrid. Là, il y a eu 0-0 entre l'Atletico Madrid et Bruges. Donc, du coup, on est à 4 points de Bruges. Donc, si on gagne contre Bruges, on n'aura plus que 1 point. Les gars, et vu que Bruges ira en Allemagne jouer contre Leverkusen, il me semble. Ouais, il me semble qu'ils joueront contre Leverkusen en Allemagne. Il y a moyen. Franchement, il y a encore moyen à la première place parce que Bruges, il y a moyen. Ils ont une baisse de régime. Si déjà, ils perdent contre nous, ils seront peut-être un peu plus démoralisés. En plus, Bruges est déjà qualifié pour les huitièmes. Donc, du coup, oui, Bruges est déjà qualifié pour les huitièmes, les gars. Eh oui, Bruges s'est qualifié ce soir. Même avec le 0-0, ça leur suffit pour se qualifier. Donc, oui, Bruges est en huitième de finale. Donc, du coup, Bruges n'a plus besoin de jouer comme des malades. Donc, déjà, ils vont peut-être baisser, peut-être, un petit peu le rythme. Et puis, dans Leverkusen, ils voudront se qualifier à la dernière journée s'ils arrivent à battre l'Atletico. Donc, du coup, il y a moyen qu'on soit premier, les gars. Il y a moyen. Parce qu'avec l'état d'esprit qu'on a en ce moment, depuis le retour de la trêve, les gars, c'est très prometteur. J'y crois à la première place, honnêtement. Même si deuxième, ça me convient très bien avec le début catastrophique qu'on a fait. Honnêtement, la deuxième place, ça me va très bien. Même si on se tape à Manchester City en huitième de finale, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Voilà. Donc, j'en étais où ? Ouais, voilà. Tout simplement, j'ai qualifié pour les huitièmes. Nous, on est deuxième. On a trois points d'avance sur l'Everkussen qui est dernier. On a deux points d'avance sur l'Atletico Madrid qui est troisième. Les gars, on est bien. On est deuxième pour l'instant. Pour l'instant, on est dans la bonne case. On est dans la bonne zone. Pour l'instant, on peut largement se qualifier pour les huitièmes de finale. On a largement rattrapé notre retard où à la deuxième journée, c'était catastrophe. C'était catastrophique. à la deuxième journée et finalement, on a rattrapé notre retard déjà. Et à la quatrième journée, on est déjà deuxième avec six points. Et on était même déjà deuxième après la victoire 2-0 au match allé. Mais ça, on avait trois points donc on pouvait se faire enculer facilement. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Là, on renforce la deuxième place et c'est très bien comme ça. je n'avais pas mis une pièce sur Bruges 1er. Je pensais que ça allait être l'Atlético qui allait être 1er. Nous, deuxième, je pensais qu'on allait être 2e. Mais ce n'est pas gagné du tout parce que l'Atlético est derrière et on sait très bien qu'eux, ils ont un mental... Je pense que tu ne peux pas... Tu ne peux quasiment pas faire mieux. Tu ne peux quasiment pas faire mieux. Ils ont un mental incroyable à l'Atlético donc attention, il ne faut pas les laisser revenir. Il ne faut pas les laisser revenir à l'Atlético. Honnêtement, il ne faut pas les laisser revenir. Donc, du coup, tout simplement, il faut absolument prendre les points contre Bruges. Les 3 points, vraiment. Et puis, j'espère que Leverkusen fera quelque chose. Au moins, prenne 1 point contre l'Atlético. Ça les mettra à 5 points. Et là, si l'Atlético, ça les met à 5 points du FC Porto, oui, l'Atlético sera éliminée. Et oui. Donc, du coup, on sera qualifié pour les 8e avant le match contre l'Atlético. Donc, vraiment, il faut absolument qu'on fasse quelque chose contre Bruges. Il faut tout simplement gagner contre Bruges, en fait. On n'a pas le choix, il faut gagner contre Bruges. Il faut gagner contre Bruges parce qu'Atlético, ça va être compliqué. Et vu comment on défend bien en ce moment, je trouve, on peut le faire. On peut le faire. Il faudra absolument qu'on soit main dans la main, qu'on ait vraiment le mental qu'il faut. On a l'expérience, les gars. Je pense qu'honnêtement, on a gagné ce match avec l'expérience, honnêtement. Donc, l'expérience, le mental et tout, ça peut faire un truc. Ça peut faire un truc. Donc, j'espère qu'on arrivera à battre Bruges. Ça va être compliqué parce que Bruges, c'est la meilleure équipe de la poule. Ça va être compliqué. on avait quand même réussi à des certaines époques à tenir tête au premier. Tout en finissant deuxième. Je me rappelle la dernière fois qu'on est sorti des poules, simplement. On a quand même réussi à faire un 0-0 et à tenir tout le match face à City. Donc, voilà. Donc, on peut le faire largement. Ça peut le faire. Bruges, on va essayer de tout faire pour les battre. et si on les bat, on sera quasiment qualifié. Parce que oui, les gars, il faut le dire, si l'Atletico nous bat la dernière journée, il faut absolument que l'Everkussen prenne au moins le point nul. Si l'Everkussen ne perd pas contre l'Atletico, c'est fait. L'Atletico finira derrière l'FC Porto. Si l'FC Porto gagne, si l'FC Porto gagne, voilà. OK, si l'FC Porto gagne, si l'Everkussen ne perd pas face à l'Atletico, on est d'office qualifié. Voilà. Par contre, si l'Atletico gagne, ils resteront à trois points. Mais si l'Atletico nous bat la dernière journée, vu que l'Atletico aura gagné les deux matchs face à l'FC Porto, même s'ils ont un pire golavérage que nous, ils passeront. Ils passeront. Et je serai encore plus dégoûté que la saison dernière. Parce que l'Atletico est encore plus nul que l'année dernière. Bon, nous, on est aussi un peu plus nul que l'année dernière. Mais voilà, ce n'est pas le sujet. D'accord ? Les gars, il faut battre Bruges. Tout simplement. Il faut battre Bruges. Il faut battre Bruges. Si on bat Bruges, il faut que Leverkusen prenne au moins un point. Il suffit que Leverkusen prenne un point face à l'Atletico. Surtout que c'est au Wanda Metropolitano. Là, les gars, on pourra on pourra aller en huitième directement. On n'aura pas besoin du dernier match. Le dernier match, on peut le perdre 12-0. On s'en bat les couilles. OK ? Bon, ça me fait chier qu'on perde 12-0 quand même. Je pense que ce serait catastrophique quand même. Même si on sera déjà qualifié si on perd 12-0, c'est catastrophique. Quand même. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser. Tout simplement, je suis très content de la victoire, notamment. très content. Ce qui me fait rire, c'est qu'à la 89e minute, il y avait 3-0 et je ne disais pas on a gagné. D'accord ? D'accord ? J'étais toujours tranquille, les gars. Tranquille. Il y a 3-0. Tranquille. On continue. Et on n'a pas pris de but face à Leverkusen, comme je l'ai dit. Et on a enfin, contrairement à l'Atletico Madrid, on a enfin réussi à prendre notre revanche sur ces gros Allemands. Au moins, si on n'a pas encore pris notre revanche face à l'Atletico, on aura pris notre revanche sur ces gros Allemands. Au moins, ça c'est bien. Ces gros Allemands, ces gros gras Allemands, ces enculés, Leverkusen, je les déteste. Je les déteste parce que, par exemple, Eustachio qui a subi une grosse faute. Une grosse faute, d'ailleurs, je comprends pourquoi ça n'a pas été sifflé, ça. Il n'y a que Kosonu, l'arrêt droit de Leverkusen, il n'y a que Kosonu qui est venu le voir. Sinon, tous ces autres enculés ont continué à jouer. L'arbitre, il a arrêté le jeu. Mais ces enculés, ces gros enculés de Leverkusen, je vous déteste, bande d'enculés. J'espère que vous avez fini un dernier du groupe. Bon, j'espère quand même que vous allez prendre un point face à Atletico. Au moins, prenez un point. J'espère que, bon, vous avez pris trois points chez vous. Voilà. Bon, ça c'était pour nous casser les couilles. Mais là, pour nous faire plaisir, encore une énième fois s'il vous plaît, parce que vous avez fait plaisir, on a quand même gagné deux fois contre vous. Bon, encore une fois, pour encore une fois nous faire plaisir, s'il vous plaît, prenez au moins un point face à Atletico, s'il vous plaît. Après, nous, il faut quand même qu'on gagne face à Bruges, tu vois, et ça c'est compliqué. Après, comme je vous ai dit, Bruges est qualifié pour les huitièmes, donc Bruges ne jouera peut-être pas autant sérieux déjà qu'à l'aller. Je pense qu'il y aura un peu moins de... Ça sera moins, tu vois. Après, quand même, Bruges, ça joue au football, je pense qu'ils ne joueront pas en claquette chaussette, ils joueront sérieusement. C'est pas ça que je dis, mais ils seront peut-être moins... Il y aura moins de... Ils feront peut-être plus d'erreurs, peut-être... On aura plus de chances. Même si c'est chez eux, on aura plus de chances. Donc, j'espère en tout cas qu'on battra Bruges et si on bat Bruges, j'espère que l'Everkissen réussira à prendre un point. Et si ces deux-là se produisent, on est qualifié pour les huitièmes. Donc les gars, je vous laisse. Salut !